Alors ce matin c'est la gare, c'est la gare à la maison. J'essaye de faire le linge, mais du coup c'est juste impossible. Maria et Alma... Quoi ? Maria avec les dessins animés, dernièrement elle est un peu dure. J'essaye de vraiment doser, mais elle me le réclame le matin. Du coup, si vous pouvez m'aider, si vous pouvez me donner des conseils. Je n'ai pas envie de lui mettre tous les matins, les week-ends de temps en temps, mais entre semaines j'évite. Et je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous faites chez vous. Attention les enfants, mais ce matin c'est compliqué, vraiment. C'est compliqué ce matin. Et Alma, maintenant à chaque fois que je lui mets la couche, elle me fait des crises. Genre, elle ne veut rien savoir des couches. Doucement. Voilà, du coup, dernièrement les matins, il faut avoir énormément de patience. Parce qu'entre Maria qui veut quelque chose, Alma qui veut quelque chose d'autre, des fois je ne sais pas comment gérer les deux. Bon, on fait un petit retour après. Là, je m'occupe du linge, je ne veux pas qu'elle veut. Ah, le matin bébé ! Mais c'est toi qui veux ! Et on va les habiller et c'est l'heure de l'école. Voilà, la vérité. Pendant qu'elle sort à l'école, je vais faire le linge et faire un grand ménage. Je me pose 5 minutes pour vous parler avant de déposer les enfants à l'école. Hier, j'ai posté une photo en bikini, trikini, en maillot de bain. Et j'ai reçu des commentaires vraiment dégueulasses de part des femmes. Genre, tes mamans, pourquoi tu poses ce genre de photo ? Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de story, mais je continuerai à le faire. Parce que je vois vraiment qu'on n'évolue pas. Je ne vois aucune solidarité entre nous les femmes. Genre, si ça vous dérange vraiment que je me mette en maillot de bain sur mes réseaux, désabonnez-vous parce que ce ne sera pas la dernière. Et croyez-moi que je ne mets pas ce genre de photo pour déranger quelqu'un. Tout le contraire, quand j'étais avec Vincent, je postais les mêmes photos. Il n'y avait aucun souci. Je ne le fais pas pour attirer l'attention. Vous dire que Vincent va super bien. Ne vous en faites pas pour lui. Il avance. Du coup, Vincent, il fait sa vie. Il avance bien. Il a ses choses lui aussi. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ce genre de photo, ce n'est pas pour le provoquer. Loin de là, j'ai toujours posté ce genre de photo. Et maintenant, je me sens bien avec mon corps. J'aime mon corps. Je m'aime. J'avance bien. Et si j'ai envie de poster ce genre de photo, je le ferai. Je vous motive aussi à le faire si vous avez envie de le faire. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait de me dire que je suis vulgaire, etc. parce que je poste des photos maillots de bain. C'est plutôt parce que je suis maman avec deux enfants. Du coup, je n'ai plus le droit de poster ce genre de photo. Si je me sens bien avec moi, pourquoi ne pas le faire ? Vraiment. Et ce n'est pas parce que j'ai des origines marocaines que je dois éviter aussi de poster ce genre de photo. Mais je suis une femme, je suis libre, je suis indépendante. Et je poste ce que je veux sur mes réseaux. Et si j'aime cette photo, je la posterai. Voilà, du coup, moi, ce qui me choque, c'est vraiment les commentaires des femmes qui sont haineux. Genre, ça me choque encore. Vraiment, ça me choque. Et j'espère que ça va changer un jour, même si je pense qu'on est loin de ça. Les réseaux sociaux sont devenus une façon de s'exprimer et de, on va dire, de cracher la haine sur des gens parce qu'on n'a pas... Voilà, vous avez compris, le faire en face. Parce que je vous dis une chose. Les gens qui écrivent ce genre de commentaires haineux, c'est les premiers à vous demander une photo quand vous passez dans la rue. Claire. Et c'est ces gens qui ont besoin de faire ça derrière un écran. Du coup, continuez à le faire si vous vous sentez mieux. Mais je vous promets que ce n'est pas le bon chemin à faire. Voilà. Du coup, pendant que certains se défoulent sur mes photos, je vais aller méditer. Voilà, je vais aller méditer. Parce qu'apparemment, je suis dans une secte que je paye 8 000 euros le moins. Vraiment, 8 000 euros le moins. Je n'ai que ça à faire. Vraiment, des fois, je me dis ce que les gens, ils sont sérieux dans leur vie. Vraiment. Je pense que les gens ne savent même pas c'est quoi une secte. C'est vraiment quelque chose de fort. Moi, je suis H24 avec mes filles, je suis tout le temps chez moi. Je... Bizarre tout ça. Bref. Je vais aller méditer ici dans mon jardin. Voilà. Ici, je médite là. Voilà. Pour attirer les bonnes choses dans ma vie. Et ça marche. Du coup, je vais méditer. Bonne journée. Ah ! Elle est pas attrapée. Va attrapée à la main. Va attrapée à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501